salut à tous et ravi de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle astuce wana tech j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour transférer extrêmement facilement et rapidement des fichiers entre un ordinateur et notre téléphone donc j'ai trouvé en fait l'application quand je faisais mais tout sur sur playstation j'ai trouvé une application très intéressante donc qui m'a vraiment plu donc l'application en question va nous permettre de pouvoir transférer des fichiers via wifi donc même si vous n'avez pas de câbles ou bien si vous avez un câble qui est défectueux vous allez pouvoir transférer aisément vos fichiers via cette application-ci donc l'application en question s'appelle le airdrop dont je vais venir là vous montrer de quoi il s'agit donc voici en fait l'application ici donc n'hésitez pas les amis ceux qui ne sont pas encore abonnés à abonnez vous abonnez vous donc j'ai pas oublié abonnez vous et cliquez sur la cloche donc ici les amis on va rapidement aller dans le vif du sujet ici voici l'application qu'on utilise je vais laisser quand même le lien de l'application dans la description pour ceux qui voulont aller plus vite donc voici l'application ici elle s'appelle airdrop dont je viens là l'application en question elle est vraiment simple d'utilisation extrêmement simple donc ici pour pouvoir transférer les fichiers de votre téléphone de votre ordinateur et c'est extrêmement simple si vous voulez transférer par exemple via via wifi sans pourtant utiliser deux câbles ce que vous devez faire c'est quoi premièrement vous connectez donc connectez votre ordinateur ici vous voyez mon ordinateur et mon téléphone au même wifi donc si vous voyez par exemple mon téléphone est connecté au wifi 4g également mon téléphone pc donc là mon pc également est connecté au wifi 4g c'est la base donc après ceci qu'est ce que vous devez faire on vient simplement sur le téléphone et on clique au niveau du QR code ce qui ressemble au QR code là on clique dessus et on dit autoriser bon là c'est pour scanner le QR code on va pas scanner le QR code on va simplement cliquer sur airdrop maintenant ici dans airdrop vous voyez on donne on nous donne en fait un lien donc un lien d'accès donc là par exemple je vais venir sur le navigateur et je vais cliquer dessus vous inquiétez pas il s'agit d'une adresse ip 1 privé pardon donc même si vous tapez ça de votre côté vous ne pouvez pas atteindre mon téléphone bien ma machine donc ne perdez pas votre temps ici par exemple vous tapez ici l'adresse que je vois là je valide et maintenant sur le téléphone je viens là sur le téléphone vous voyez on dit accepter ou refuser donc on va simplement cliquer sur accepter donc là c'est bon et ce qui me plaît sur l'application en question c'est que ça ça transforme en fait votre résonateur en un mini téléphone quoi donc vous voyez voici les différentes applications vous pouvez consulter vos photos consulter vos contacts vos messages donc là c'est les appels fréquents les appels fréquents les contacts des vidéos fichiers caméras et cetera donc ici par exemple on va se concentrer au transfert des fichiers dans les prochaines vidéos on verra comment faire plusieurs autres choses avec l'application si car elle permet car elle permet vraiment de faire beaucoup plus de choses donc je viens simplement ici dans file et voici l'option drag and drop donc l'option de glisser déposer vous pouvez simplement venir sur votre résonateur donc là par exemple je viens sur mon pc je porte et je viens je dépose donc là le fichier a été transféré avec succès en un clin d'oeil donc si je viens ici par exemple dans mon téléphone vous voyez voici le fichier en question voici le fichier qui a été envoyé dans mon téléphone pour envoyer tous les fichiers normalement comme via câble donc les amis c'est vraiment très très simple et très facile de pouvoir envoyer je vais supprimer donc là je vais supprimer parce que je n'avais pas besoin donc là les amis c'est vraiment très simple et très facile de pouvoir transférer les fichiers vous voyez vraiment du glisser déposer c'est extrêmement facile et c'est super cool donc si je viens là j'aurai la possibilité de pouvoir le pouvoir par exemple téléchargement des applications donc on fera beaucoup de beaucoup de sujets de sur cette application ci donc pour cette vidéo c'est tout on se revoit très prochainement j'espère d'abord que l'astuce vous a plu c'est le cas lâchez moi un bon boost bleu et dans les prochaines vidéos on verra comment fonctionne en profondeur cette application donc les amis c'est tout pour cette vidéo on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce wana tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao oh